Alors, à la 11e minute du reportage, Secret d'Histoire reprend un vieil argument rationaliste que l'on trouve encore un peu partout. Argument qui explique que pour la naissance de notre Seigneur, il n'est guère crédible qu'il y ait eu des bergers en train de faire paître leurs moutons en hiver. Voici la citation. Mais des bergers et des moutons à 25 décembre, au plus fort de l'hiver, c'est plutôt étonnant. Vous l'avez compris, dans cet épisode de la naissance de Jésus, la légende se mêle étroitement à l'Histoire. Bon, c'est plutôt l'inculture de Secret d'Histoire qui est étrange. On est en plein Sud, en Judée, les températures sont très clémentes l'hiver. Du reste, il existe moult articles consultables sur Internet où l'on voit qu'en Terre Sainte, encore aujourd'hui, les bergers sortent communément leurs bêtes en hiver. L'on peut prendre le site InfoPalestine, dénonçant le meurtre hivernal de plusieurs bergers faisant paître leurs troupeaux de ci-de-là à quelques dizaines de kilomètres seulement de Bethléem. Par exemple, là vous avez Salama qui faisait paître ses troupeaux le 23 décembre à Beth Laïa. Pour Secret d'Histoire, le fait que seulement deux évangélistes sur quatre parlent de l'enfantement virginal signifient que c'est un événement secondaire. Je cite Il y a deux évangiles qui parlent de la conception virginale. C'est l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. Et on s'aperçoit que deux autres évangiles n'en parlent pas. C'est l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Ça veut dire que la conception de la naissance virginale est un élément secondaire. En réalité, c'est pour d'autres motifs que Saint Marc et Saint Jean n'en parlent pas. Quand l'on prend l'évangile de Saint Marc, on s'aperçoit qu'il commence son évangile à partir de l'entrée de notre Seigneur dans sa vie publique. Et donc, par conséquent, Saint Marc ne parle ni de l'enfance, ni de l'adolescence, ni même du début de la vie de notre Seigneur dans son âge adulte. Ce n'est pas qu'il considère tout cela sans intérêt. Mais il vise à faire un évangile court. C'est le plus court des quatre évangélistes. Le fait qu'il ne parle pas de l'enfantement virginal vient donc du fait qu'il commence la vie de notre Seigneur à partir du baptême de Saint Jean. Voilà tout. Quant à Saint Jean l'évangéliste, il suffit de prendre une synopsis des quatre évangiles, c'est-à-dire les quatre évangiles mis côte à côte, pour s'apercevoir qu'en général, Saint Jean ne parle pas de ce dont les trois autres évangiles parlent. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que Saint Jean écrit quelques années après les trois autres évangélistes et il a pour but de raconter ce que ceux-ci ont omis. Par conséquent, Saint Jean, sachant que la virginité de Notre-Dame nous était déjà connue par deux évangiles, il ne nous l'a pas raconté une troisième fois. Selon secret d'histoire, il y aurait tué dans le groupe de notre Seigneur la présence de femmes avec même des prostituées, ce qui aurait été un scandale pour l'époque. Voici la citation. Ce qui a le plus scandalisé à l'époque, c'est la présence dans son groupe de femmes. Et puis il y a même des femmes de mauvaise vie, il y a des prostituées. En réalité, il ressort très clairement de l'évangile que le groupe de Notre-Seigneur était constitué seulement des douze apôtres. Et puis Notre-Seigneur avait un groupe plus large, lequel comptait soixante-douze disciples. Mais il ne faisait nullement partie du groupe des femmes qui suivaient son groupe et s'occupaient de tout ce qui relève de l'intendance. Dans ce groupe de femmes, il n'y avait pas de prostituées. Où l'émission a-t-elle vu des prostituées dans ce groupe ? Probablement, il y a une ancienne, et je souligne le mot « ancienne », une ancienne prostituée, Sainte Marie-Madeleine. Encore qu'il ne soit pas tout à fait certain qu'elle fût prostituée, les pharisiens la qualifient de pécheresse, ce qui peut aussi bien s'entendre d'une femme entretenant une relation hors mariage. Mais justement, Notre-Seigneur montre aux pharisiens quant à ce qualificatif de pécheresse que par son repentir et son changement de vie, cette femme les dépassera dans le royaume des cieux. Secret d'histoire laisse planer le doute. Il cite des gens qui pensent que Notre-Seigneur a pu être marié, et d'autres qui disent le contraire. Mais on ne voit pas pourquoi les apôtres auraient caché le mariage de Jésus-Christ, puisque le mariage était évidemment permis par la loi mosaïque. D'autre part, s'ils l'avaient caché, ils auraient caché a fortiori le récit de la rencontre de Notre-Seigneur avec la Saint-Maritaine, rencontre susceptible d'être mal interprétée. Or, ils ne l'ont pas caché. Donc, dans tout cela, il n'y a rien de tordu que dans les esprits tordus. Et puis, comme nous le verrons dans une vidéo que je verrai sur la crédibilité des évangiles, ils ne pouvaient pas cacher le mariage de quelqu'un qui avait été aussi public que Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que si les évangélistes sont témoins de ce qu'ils écrivent, beaucoup de leurs lecteurs et opposants le sont aussi. Ensuite, Secrets d'Histoire interview des personnes qui réfutent plusieurs miracles de Notre-Seigneur de façon, on ne peut moins crédible. Jugez par vous-même. À Cana, l'eau changée en vin, c'était en fait un concentré de vin dans lequel l'on versait une quantité d'eau rendant du bon vin. La multiplication des cinq pains et deux poissons pour nourrir cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, et les douze paniers de morceaux que l'on récolte à la fin du repas, c'est en fait que les apôtres ont su bien partager le peu qu'ils avaient. Le peu de pain dont disposaient les disciples, parce que c'est ça le miracle, c'est que du peu de pain dont les disciples disposent, le partage réussit à nourrir une foule. Légèrement moins absurde est la réfutation du miracle de l'aveugle à la piscine de Silouen. Il s'agirait de quelqu'un qui aurait recouvert la vue au contact d'un choc psychologique. Alors, le stress peut favoriser certains mécanismes causant la perte de la vision. Et à l'inverse, l'arrêt de ce stress peut favoriser le mécanisme inverse, donc conduisant à retrouver la vue. Mais dans ce cas de l'aveugle à la piscine de Silouen, l'évangéliste nous dit qu'il s'agissait d'un aveugle de naissance, ce qui est tout différent. Alors, n'aurait-il pas fallu commencer par voir s'il n'y a pas des aveugles guéris miraculeusement ayant bénéficié d'examens scientifiques ? Il y en a plusieurs, je n'en citerai que deux, qui se sont déroulés à Lourdes. Le cas de Marie Biré. Marie Biré était atteinte de cécité causée par une atrophie populaire double, ce qui signifie que son air optique était mort. Ses pupilles sont blanches. Le diagnostic avait été dressé par plusieurs médecins, dont le docteur Ibert. Le 5 août 1908, elle annonce voir devant la statue Notre-Dame de Lourdes au passage du Saint-Sacrement. Quelques heures après, plusieurs médecins, dont le célèbre ophtalmologue de Rouen, le docteur Lenné, examinent ses yeux. Les pupilles sont toujours blanches nacrées. L'atrophie est toujours présente. Il est donc impossible que Mme Biré voie. Mais pourtant, Marie Biré est capable de lire les petits caractères du journal. Le lendemain 6 août, un nouvel examen suit, même constat en plus détaillé. Un mois après, le nerf optique n'est plus atrophié. Le cas de Gérard Bailly est très semblable. Atteint d'une cécité incurable, il est placé à deux ans et demi dans un institut pour jeunes aveugles. Deux ans après, il se rend à Lourdes avec sa mère, où il est guéri le 26 septembre 1947. Cependant, le lendemain, le docteur Caen opère un long examen où il constate que l'atrophie optique est toujours présente et que donc Gérard ne peut pas voir. Et pourtant, Gérard voit. Puis, au fil des mois, le nerf se régénérera. Donc, dans ces deux cas, la vision a été miraculeusement rétablie avant que l'organe soit miraculeusement guéri. L'émission traite aussi des résurrections que Jésus a faites. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, de la fille de Jaïr et de Lazare. Le ton est plutôt élogieux. Mais le mot « réanimation » est employé. Certainement pour suggérer aux téléspectateurs l'idée qu'en réalité, ces personnes n'étaient pas réellement mortes. Or, Lazare était enterré depuis quatre jours et son corps sentait déjà. Ensuite, secret d'histoire en vient à parler de la résurrection de notre Seigneur. Il me serait trop long de détailler. Donc, rapidement, je note deux choses. Pas un mot n'est dit sur le fait qu'il y avait une garde de soldats postée devant le tombeau. Et cela sans doute pour accréditer la thèse selon laquelle des hommes seraient venus pour prendre le corps de notre Seigneur et l'amener dans le désert. Et deuxièmement, le fait qu'un grand nombre de personnes est témoigné avoir vu notre Seigneur vivant après sa résurrection est qualifié d'expérience mystique et par conséquent, ne peut pas être pris en compte comme preuve historique de la résurrection. Pourtant, ces personnes sont pour certaines celles qui se sont cachées par peur durant la passion de notre Seigneur et qui acceptèrent de témoigner par leur sang que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Mais l'histoire peut devenir très gênante. Il vaut mieux parler de sentiments religieux. Enfin, secret d'histoire parle du Saint-Suaire de Turin. Le récit est vraiment caricatural. La stratégie de l'émission pour décrédibiliser le Saint-Suaire est de faire reposer toute sa crédibilité sur ce que l'on peut y voir avec le négatif photographique. Puis dans un second temps, cette crédibilité est ruinée en citant la détation au Cap en 14. Donc nous donnerons ici une vue objective de ce qu'est le Saint-Suaire et cela en environ deux minutes, soit le même temps qu'employé par l'émission. Le Saint-Suaire fait partie des différentes reliques de la Passion. Mais le 28 mai 1898, une photographie prise par Secundo Pia révèle dans son négatif que tout se passe comme si le Saint-Suaire avait fait l'office d'une plaque photographique. Les catholiques y virent pour cause le flash émis lors de la résurrection. En 1939, ce sont les tâches de sang qui attirent l'attention, car les scientifiques arrivent à deux conclusions. D'une part, elles n'ont pas été appliquées par pinceau, mais d'autre part, s'il y a eu un corps dans le Saint-Suaire, alors on ne comprend pas comment ce corps en est sorti sans briser aucun caillot de sang ni arracher les fibrilles du tissu. En 1976, l'analyseur d'images VP8, conçu pour le programme spatial de la NASA, fait apparaître une image tridimensionnelle, ce qui signifie que l'intensité de l'image est fonction de la forme du corps, chose qui n'arrive pas dans les peintures artistiques et qui requiert une prise photographique sans ombre ni reflet, c'est-à-dire avec un flash homogène. Certains y voient naturellement le flash de la résurrection. Cette image tridimensionnelle révèle, là encore, des détails qui n'étaient pas visibles avant elle. En 1978, le STERP, une commission de plusieurs dizaines de scientifiques, fait subir une batterie d'examens au SUER, rayons X, rayons UV, infrarouges, microchimie, etc. Plusieurs de ces analyses révèlent encore une fois les détails de la passion jusque-là inconnus. On voit mal un faussaire du Moyen-Âge faire un faux pour des machines qu'il ne connaissait pas encore. La conclusion du STERP est que l'image n'est point formée par pigments, teintures ou peintures, mais la résultante d'une déshydratation occidente à la surface du lin. Il conclut que le processus de formation de l'image reste un mystère. En 1988, le Saint-Suaire fait l'objet d'une datation au carbone 14, laquelle donne la fourchette de 1260-1390. Cela s'explique bien quand on songe qu'il y a eu un rayonnement imprimant l'image de Jésus-Christ. Or, l'on connaît un rayonnement capable de créer ce type de déshydratation occidente, mais ce rayonnement provoque une augmentation de carbone 14, ce qui rajeunit le tissu. D'autres études suivirent, mettant notamment en évidence des liens quant aux différentes reliques de la passion, par exemple, les taches de sang qui révèlent des blessures aux mêmes endroits et qui sont du groupe sanguin AB, groupe rare. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que ce reportage de Secrets d'Histoire a fait 7 millions de vues sur YouTube et ce n'est pas terminé. Et j'espère que cette réfutation en fera autant. Donc, n'hésitez pas à diffuser sur Facebook, Twitter, mes links, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou à visualiser d'autres de mes vidéos. A bientôt !